Le nouveau roi d'Angleterre est réputé pour son parti-pris écologiste. Dans la vie de tous les jours, il met en application ses principes, préférant des repas légers à base de produits frais et locaux à l'opulence que l'on associe généralement à la royauté. Comme l'a expliqué le journal britannique The Daily Express, pour commencer sa journée, après son early morning tea, le thé du matin, Charles III, qui a beaucoup apprécié sa visite en France, privilégie une version allégée du célèbre petit-déjeuner anglais, une recette mêlant des œufs, des tomates, des épinards, de la crème et du fromage, avec quelques feuilles de basilic pour assaisonner le tout. L'époux de Camilla, qui pour Elider a arrangé les choses avec son fils Harry, aime tellement cette recette qu'il a même demandé à ce qu'elle soit partagée sur le compte Instagram du Palais pour faire face à des journées qui sont souvent longues et bien remplies, le fils de la regrettée reine Elisabeth II aime également grignoter quelques noix et graines de lin avec la traditionnelle tasse de thé de 11 heures. Le Palais l'avait révélé à l'occasion du 70e anniversaire du souverain, Charles III a pour habitude de sauter le déjeuner, ce qui lui permet d'honorer davantage d'engagements royaux. Gordon Renner, le journaliste spécialiste de la royauté du journal The Telegraph, a précisé que le travailleur acharné qu'est le père du prince William voit le déjeuner comme un luxe qui interfère avec son emploi du temps chargé. Par contre, en bon britannique, il ne saurait se passer du traditionnel 5 o'clock tea, servi à 5 heures avec un assortiment de douceur. Notez que si vous devez un jour proposer une tasse de thé au roi d'Angleterre, il vous faudra attendre qu'il mette du miel dans sa tasse avant de lui servir du Darjeeling, son thé préféré, sans oublier d'y ajouter un nuage de lait plus grand que plus grand que photo Charles III et Camilla en France. Les moments forts de leur visite d'Etatune alimentation saisonnière pour le dîner, Charles III privilégie les produits de saison, en particulier ceux qui sont produits sur ses terres. Comme l'a confié l'ancien chef royal d'Aren Magradi, il goûte tout particulièrement la cuisine italienne son plat préféré et d'ailleurs l'agneau cuit sous vide servi avec un risotto de champignons sauvages. Désireux de minimiser son emprunt carbone, le souverain suit un régime principalement végétarien. En 2021, il avait confié à la BBC, « Pendant des années, je n'ai mangé de la viande et du poisson que deux jours par semaine, et j'évite les produits laitiers un jour par semaine. » Néanmoins, le roi aime que chacun de ses repas soit accompagné d'un œuf mollet. Côté boisson, le souverain boit principalement de l'eau et du thé, qu'il aime assez fort. À ses yeux, la préparation idéale comprend une cuillerée de feuilles de thé par tasse, plus une pour la théière. Charles III ne dédaigne pas de consommer un gin tonique à l'occasion. Et chaque soir, avant le dîner, il se délecte de son apéritif préféré, un martini, à base de gin et de verre mout, garni d'une olive ou d'un zeste de citron. On dit d'ailleurs que le roi a un verre fétiche dédié à cet apéritif, qu'il emporte partout avec lui. Dernière chose, il est un aliment qu'il ne faut jamais servir à Charles III, le foie gras, qu'il a fait bannir du palais, et même des réceptions lors de sa récente visite en France. Article écrit avec la collaboration de six médias. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada